Salut à tous, c'est Lotto Rustino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est encore chez Yama Clodemoto à Lens pour essayer un Yama Scrambler 950. On a un peu la bête. Donc, transmission parcours roi, petite amortie sur la glace de chaque côté. C'est une moto qui, je pense, avec un peu d'équipement, ça peut vraiment donner un sacré look avec des liseries de jantes. Déjà, le réservoir est très sympa, t'as-tu une selle un peu cuir ? J'ai changé les retros, 2-3 bricoles. Un phare jaune, des bandes d'échappement. On va vous la faire péter. On va vous la faire péter. Donc, c'est parti pour laisser du Scrambler. Donc, en position, on est rendez vraiment pas mal. Je ne sais pas si vous vous rendez trop compte. En fait, on est assez droit, guidon très large. Ça roule au ralenti, c'est pépère. Mais moi, je pense que cette bécane, avec un peu d'équipement, on peut lui donner un sacré look Café Racer, vraiment un look vintage. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça a beaucoup de couples, en fin de compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça roule vraiment. Alors, je n'ai jamais conduit d'harley, mais psychologiquement, ça me fait la même sensation. Là, vous voyez, niveau freinage, ça va peindre super bien. C'est un jouet. Le bruit est très sympa. Pourtant, il y a le pot d'origine. Alors, je pense qu'avec une petite ligne Café Racer, là, ça peut vraiment être très sympa. Il y a un petit triomphe de vin, là, je n'ai pas de mal à l'assurer. Ça se profile partout. Franchement, ça se conduit vraiment bien. C'est une petite appréhension. En fait, tu as l'impression d'avoir un 125 alors que c'est 1000 quasiment. C'est un 950 centimètres cube. Petit reproche, moi, je mettrais une petite selle un peu plus souple pour agrémenter le voyage et surtout un truc, un vieux cuir beige, un truc qui fait ancien. C'est un peu plus petit. Alors, vraiment, n'ayez pas peur au niveau du gabarit de la moto, on a vraiment l'impression d'avoir un 125. Ça, ça ne gêne vraiment pas du tout. C'est très facile à prendre en ramère. Moi, je suis passé de ma grosse ténéré 750 qui a un centre de gravité très haut, le poids très haut. Et à passer à ça, j'ai l'impression de conduire un 125. Alors que je suis sûr que le poids, ça doit être le même. C'est juste la répartition des masses qui fait tout. On va voir une petite accélération au feu, là. si le feu passe ouvert un jour. ouais ça part bien ça part bien c'est pas une r6 et on est d'accord mais ça part bien oui à des triomphes pas se faire emmerder par les ambières c'est là comme la triomphe il manque que ça c'est un petit décanocle oui je le suis sans problème c'est très sympa je suis vraiment vraiment à parager mais elle ne touche pas et à la limite j'aime beaucoup le réservoir à l'ancien on 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 C'est parti. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend l'admission qui est juste ici, à droite du réservoir. On entend vachement les papillons, c'est sympa. Il y a mes gros gants d'hiver et comme un con, à chaque fois j'appuie sur le col. Vous voyez, quand je fais ça, j'appuie, c'est un peu con. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.